bonjour alors figurez vous que aujourd'hui je suis à paris on va prêter un super petit appart tout mignon avec un beau plancher en bois plein de plantes vous voyez pas d'ici mais à montmartre dans le 18e et je suis là pour quelques jours alors aujourd'hui va un peu gris un peu un peu frais même nous sommes le vendredi 13 et je me suis dit que j'allais en profiter pour pour faire cette petite vidéo la cinquième de la série autobiographie d'une émotion je vous avais dit que je ferais une cinquième vidéo donc voilà avant de sortir me promener dans le quartier de montmartre et bien je vais vous parler de cette capacité à ressentir que nous avons tous mais auquel nous résistons nous résistons nous résistons et pourtant et pourtant se sentir pleinement vivant consiste véritablement à accepter de ressentir à accepter de se laisser traverser par la vie et notre vie émotionnelle fait partie de la vie alors peut-être avez vous déjà visionné mes quatre précédentes vidéos donc j'ai fait le tour de chaque émotion de base la peur la colère la tristesse et la joie vous pouvez donc les aller les regarder si vous les avez pas regardé encore et donc ce que j'explique dans ces vidéos c'est que une émotion et bien c'est une énergie de vie et comme toute énergie elle a besoin de circuler librement et qu'à partir du moment où on va résister à cette énergie comme lorsqu'on résiste à n'importe quelle énergie de vie et bien elle va créer ça va créer une tension en nous voire même une souffrance alors c'est vrai que nous n'avons pas appris à envisager l'émotion comme étant quelque chose de positif bien au contraire nos émotions sont vraiment des emmerdeuses et des empêcheuses de tourner en rond et le problème c'est que effectivement plus on va résister à nos émotions et bien plus elles vont nous faire souffrir et plus elles vont je dirais s'installer durablement dans notre corps dans notre mémoire cellulaire parce que une émotion elle est éphémère c'est vraiment la différence qu'il y a entre une émotion et un sentiment une émotion c'est un messager qui vient nous avertir d'un déséquilibre d'un dans notre corps d'un besoin qui doit être satisfait et donc d'une ressource qui demande à être activée à s'incarner pour pouvoir transmuter transformer ce déséquilibre et retrouver un équilibre donc une émotion vient juste nous parler d'une ressource d'un don d'une qualité d'un talent qui a besoin de s'épanouir en nous une émotion c'est l'expression de notre être qui se cherche à travers nous et qui est et qui cherche à se partager dans le monde ça se partager avec les autres partir du moment où je où j'accueille l'émotion où je me laisse traverser par elle c'est à dire que j'accepte de la ressentir profondément et alors l'émotion va pouvoir se transmuter en sentiment c'est à dire dans une énergie qui va pouvoir s'installer durablement dans mon être et qui va m'apporter une sensation de sérénité de plénitude puisque l'émotion vient nous prévenir d'un déséquilibre une fois que le déséquilibre est rétabli forcément derrière je retrouve un sentiment profond de sécurité de plénitude de paix de joie d'amour etc donc l'émotion est une énergie de vie qui nous veut du bien et qui nous permet de grandir lorsque nous sommes enfants et de nous agrandir lorsque nous sommes adultes c'est à dire que enfants c'est parce que nous ressentons dans notre confrontation avec les autres dans notre confrontation au monde c'est parce que nous ressentons les émotions que nous allons pouvoir activer développer épanouir nos ressources intérieures nos qualités d'être notre sensibilité nous sommes des êtres sensibles notre être est sensible et permettre à notre être de s'incarner dans la matière c'est accueillir pleinement cette sensibilité et donc d'accepter de la ressentir bon nous savons tous très bien qu'on a surtout pas appris ça que bien au contraire il fallait être fort il fallait être dur il fallait être c'est comme ça qu'on a appris à se couper des parties les plus sensibles de nous mêmes que l'on considère souvent comme étant inacceptable et donc très souvent on va se battre parce qu'on a tendance à se battre contre la vie et bien on va se battre en fait contre nous mêmes on va se battre contre nos émotions on va se battre pour ne pas ressentir la colère pour ne pas ressentir la tristesse pour ne pas ressentir la peur etc et tel que je vous l'explique dans les autres vidéos que j'ai fait dans la série derrière chacune de ces émotions dites négatives se trouvent des besoins et des ressources tout à fait particulières et fondamentales pour notre pour notre être et pour notre notre vie pour notre réalisation personnelle mais nous allons nous battre donc on va résister on va se battre contre nous mêmes et donc en général ces émotions elles arrivent en lien avec notre confrontation au monde c'est à dire que ça va être le comportement d'une personne ça va être une situation qui va arriver dans notre vie et que qu'on va considérer comme un problème donc pourquoi est qu'on considère une situation comme étant un problème et bien on la considère comme étant un problème parce qu'elle nous fait éprouver quelque chose de problématique on ne veut pas ressentir ça et puis c'était pas prévu comme ça moi j'avais décidé d'aller par là et là il ya une situation qui fait que je ne peux pas aller par là elle me fait éprouver de la peur par exemple et là d'un seul coup ça me fiche sur place et donc je vais être contrarié plutôt que d'accepter parce que c'est pas tant la situation en elle-même qu'il s'agit d'accepter mais bien ce qu'elle nous fait éprouver c'est à dire que là j'éprouve de la peur et bien simplement accueillir cette peur s'ouvrir à la peur qu'est ce qu'elle me demande d'ouvrir en moi qu'est ce qu'elle me demande d'épanouir en moi et et donc en fait ce que l'on a tendance à étiqueter comme étant un problème une difficulté une contrainte ou une épreuve est tout simplement en fait la solution est un véritable trésor un véritable cadeau pour notre vie d'ailleurs on on a tous fait vous avez tous fait cette cette expérience ou dans l'après coup quand vous avez traversé une épreuve que vous l'avez vraiment comment dire je dirais transformé vous pouvez vous rendre compte que grâce à cette situation grâce à cette personne et bien vous avez pu vraiment développer des nouvelles capacités que vous avez pu finalement vous orienter vers votre votre voie parce que à un moment donné quand ça se ferme à un endroit et bien plutôt que de continuer à se battre et à dire mais non c'est là que je voulais aller quand on accepte et qu'on traverse vraiment les émotions et qu'on accepte parce que la vie nous amène et bien on naturellement à un moment donné il ya la solution la véritable solution qui arrive de l'intérieur qui s'ouvre avec des nouvelles ressources et qui va nous orienter naturellement avec évidence sur la voie qui est la nôtre donc en fait quand on commence à tout simplement lâcher profondément à accepter ce que la vie nous amène à accepter d'éprouver de ressentir à l'intérieur de nous ce que ça nous fait éprouver et bien l'évidence s'impose la solution arrive et toujours de l'intérieur jamais de l'extérieur et c'est comme ça que finalement en fait nos émotions nous servent de véritables guides elles sont des guides parce que tout simplement elles permettent à notre intuition de se libérer à nos antennes en fait quand on commence à devenir véritablement des hypersensibles bien toutes nos antennes sont elles sont elles sont elles sont dehors en fait on est on capte toutes les informations dont on a besoin et à un moment donné on arrête de se battre on suit simplement comme des véritables antennes le chemin qui est qui est le nôtre quoi on est connecté à notre coeur à notre intuition au langage de notre être quand on est dans cette capacité d'écouter de prendre en compte le langage de nos sens qui parce que nos émotions s'exprime à travers tous nos sens eh bien alors on devient des des comment dire ben des véritables en tels téléguités donc l'idée c'est vraiment d'aller dans cette pas moi je fais vraiment l'éloge de la paresse et du moindre effort c'est à dire que en fait la vie elle est super facile il s'agit simplement à un moment donné ben d'observer ce qui est là de se connecter à ce qui est là profondément c'est à dire la vie elle m'amène des situations elle m'amène à entrer en relation avec des personnes avec et peu importe ce qui est vécu l'idée c'est vraiment de se connecter à ce que ça nous fait éprouver dans notre corps et d'accepter d'éprouver d'accepter de ressentir et lorsque on accueille ça profondément alors c'est on est totalement dans le lâcher prise en fait et c'est à ce moment précis que on laisse agir la magie de la vie on laisse on devient co créateur avec 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 la vie à ce moment là on se laisse pleinement traverser par la vie c'est comme si finalement en fait on se laisse traverser par 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 l'amour par par l'amour c'est l'essence de la vie et on se laisse aimer par la vie on se laisse féconder par la vie traverser l'idée c'est vraiment d'aller totalement dans cet abandon de soi dans les bras de la vie et qui va qui nous guide qui nous guide véritablement vers ce que nous sommes vers vers ce que nous devons déployer en nous et qui nous guide sur notre chemin vers notre pleine puissance et et ça ça se fait dans un dans dans le lâcher prise total et non pas dans le contrôle dans la résistance dans la lutte enfin etc donc en fait le chemin vers qui nous sommes véritablement est vraiment le le chemin du moindre effort plus on se on peut s'observer à lutter à se battre à résister contre quelque chose plus c'est le signe qu'on est qu'on est en résistance qu'on n'est pas sur le chemin de l'être on est sur le chemin de notre peur on est sur le chemin du mental de ce que veut le mental mais on n'est pas sur le chemin de l'être le chemin de l'être est un chemin de fluidité est un chemin d'abondance est un chemin de facilité un chemin de 2 je vous disais que j'étais accueilli par mon frère là actuellement sur paris et hier soir on avait une discussion ensemble et il disait mais que lui naturellement il disait c'est peut-être parce que je suis vraiment un grand paresseux mais j'ai toujours finalement suivi le chemin le plus facile et le chemin le plus facile c'est là où je prends le plus de plaisir en fait et donc très tôt très jeune il a été amené à suivre vraiment l'élan de son coeur et comme c'était un branleur il n'avait pas envie de bosser il n'avait pas envie de se prendre au sérieux il ya finalement il a toujours été vers ce qui ce qui le faisait plaisir profondément plaisir donc le choix de ses études le choix de bon et mon frère est artiste et en fait il a vraiment été dans tout de suite dans l'épanouissement de ses talents et en se faisant plaisir profondément plaisir il s'est mis à gagner de l'argent et tout ça facilement parce que en fait c'était là où il était le meilleur et puis c'était là où on venait le chercher finalement et quand il voit ses collègues qui travaillent dans le même domaine que lui et qui râme parce que ils sont dans des stratégies ils sont dans d'un 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 des des quêtes de résultats dans des objectifs en fait c'est alors que lui juste lui il a envie de dessiner et c'est ce qui lui plaît et en fait tout est facile quoi tout est facile pour lui et il me disait moi j'ai jamais eu envie de gagner de l'argent et pourtant j'en gagne plein et je m'aperçois que que c'est vraiment en faisant l'éloge de la paresse en faisant l'éloge de la facilité que tout ça ça m'est arrivé tout cuit mais en fait c'est ça c'est vraiment ça quand on commence à se connecter tout simplement à ce qui nous fait véritablement plaisir et bien les choses deviennent fluides deviennent faciles parce que c'est vraiment le chemin du coeur c'est le chemin de l'être c'est le chemin le plus facile en fait et nous on nous apprend exactement l'inverse nous on nous apprend qu'il faut être fort qu'il faut résister qu'il faut avoir des objectifs qu'il faut réussir qu'il faut travailler dur pour 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 gagner de l'argent pour mériter l'amour alors qu'en fait tout est là tout est vraiment là déjà là on n'a rien à mériter on n'a rien à gagner juste à laisser émerger juste à laisser circuler la vie lorsque pendant des années et des années on a on a résisté à nos émotions c'est battu et qu'on a lutté contre nous mêmes contre toutes ces parts de nous mêmes et bien nos émotions elles se sont engrammées dans notre corps elles se sont inscrits profondément dans notre mémoire cellulaire et que au début et bien il va falloir la première chose qu'il s'agit d'accueillir c'est toutes ces résistances émotionnelles c'est quoi la résistance émotionnelle et c'est les peurs c'est la culpabilité d'accepter de d'être ce que nous sommes c'est la honte c'est toutes ces émotions qui se sont profondément engrammées dans notre corps qu'il va falloir accueillir c'est pas facile d'accueillir et d'accepter de se sentir coupable de sentir honteux de se sentir une mauvaise fille une mauvaise une mauvaise femme une mauvaise mère et pour ça il s'agit vraiment d'aller accueillir ces parts de nous et ces émotions qui ont imprégné notre corps comment accueillir une émotion et se laisser traverser par elle te laisser traverser par l'émotion et traverser l'émotion donc ça se passe dans le corps donc comme c'est dans le corps et puis que l'émotion et toutes nos résistances émotionnelles sont dans notre corps et bien l'idée c'est d'aller se connecter avec nos sensations corporelles lorsqu'à un moment donné je peux repérer alors l'idée c'est soit l'émotion a émergé elle est là soit je peux aussi aller la chercher l'émotion donc mais lorsque l'émotion elle est là c'est vraiment l'idée c'est déjà de repérer dans quel endroit elle se manifeste dans le corps en général c'est plutôt dans le haut du corps dans le ventre dans le plexus dans la gorge mais ça peut être aussi parfois dans le bas du corps donc vous prenez vraiment quelques minutes pour vous pour vous détendre pour respirer profondément et vous connecter vraiment avec la sensation corporelle et la tension que vous ressentez dans votre corps et l'idée c'est vraiment d'aller décrire qu'est ce que je ressens pas qu'est ce que je pense qu'est ce que je ressens qu'est ce que ça me fait dans mon corps quelle est la sensation est ce que c'est chaud est ce que c'est froid est ce que ça pique est ce que c'est diffus est ce que c'est plutôt tendu est ce que c'est lourd est ce que c'est dégé est ce que c'est pas vraiment décrire la sensation qu'est ce que ça me fait dans mon corps au niveau de la sensation et parfois on peut ressentir des sensations d'étouffement et ça peut faire comme 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 des comme des piquants comme 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 un pieux comme 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 des clous comme des aiguilles comme enfin bon vraiment décrire et le fait de décrire la sensation ça va vraiment nous connecter pleinement à la part de nous puisque une émotion est toujours reliée à une croyance qui est toujours elle même reliée à une sous personnalité ça peut être tout à l'heure je parlais de la mauvaise mère par exemple ou du mauvais père ou la mauvaise fille ou du mauvais garçon et lorsqu'on se connecte vraiment à notre mémoire corporelle en décrivant les sensations que ça nous fait dans le corps on va se relier pleinement à cette part de nous donc ce que je propose moi c'est vraiment de je vous invite à vous adresser à cette part de vous comme si c'était une personne comme si c'était ouais un personnage d'une personne et l'idée c'est vraiment de dire ben ouais je te vois je te reconnais je t'ai bien identifié je te perçois dans mon corps et tu as le droit d'exister tu as le droit d'être là l'idée c'est vraiment de surtout pas cherché à la changer ni à la rassurer ni à quoi que ce soit l'idée c'est vraiment c'est je t'accueille de façon inconditionnelle tu as le droit d'être là et en fait en adoptant cette posture de l'observateur qui perçoit qui entre en relation avec une part de soi ça permet une distanciation je ne suis pas ça c'est juste une part de moi qui ressent de la colère qui ressent de la tristesse qui croit qu'elle n'est pas aimée qui croit que mais ce n'est pas tout moi donc c'est ça permet de nous désidentifier en fait de cette part et ça nous permet du coup de l'accueillir pleinement c'est à dire je j'entre en relation avec cette part là et je l'autorise à rentrer à la maison en fait l'idée c'est puisque l'idée c'est de s'unifier de pouvoir ramener toutes les parts de moi à la maison pour pouvoir retrouver ma puissance d'être de pouvoir retrouver mon unité et l'idée c'est donc bien de de pouvoir l'accueillir et de l'autoriser à être là et donc si je peux carrément m'adresser à cette part de moi en lui disant mais bienvenue chez toi bienvenue à la maison je t'aime et je t'aime de façon inconditionnelle ça c'est le top et vous observez vous observez ce qui se passe dans votre corps parfois vous allez là c'est vraiment un véritable saut dans le vide un saut dans l'inconnu parce que je je ne sais pas ce qui va émerger en fait je ne sais pas ce qui va émerger mais c'est là la surprise c'est là le saut dans l'inconnu c'est possible que la sensation que qu'il ya dans dans que vous avez que vous aviez repéré par exemple dans votre plexus vous allez pouvoir observer qu'elle qu'elle diminue ou alors vous allez à observer que cette sensation diminue mais que d'un seul coup il ya une émotion qui arrive et qui et qui s'amplifie mais l'idée c'est vraiment de de laisser tout ce qui est là à devenir c'est à dire que s'il ya une émotion de de tristesse des larmes qui arrivent ben c'est waouh c'est laisser s'amplifier tout ce qui est là mais parfois c'est peut-être tout simplement une émotion de joie qui va arriver et la joie ben la joie en général on laisse s'amplifier plus facilement bien que chez certaines personnes la joie c'est aussi une émotion interdite donc l'idée c'est vraiment dans ce moment particulier de pouvoir être complètement dans cette ouverture dans ce lâcher prise et de laisser être ce qui est là et de laisser et donc de de s'amplifier tout ce qui est là donc à partir du moment où on accueille pleinement l'émotion la résistance émotionnelle et bien à un moment donné il ya quelque chose qui se libère il ya une énergie qui se libère et parfois ça va pas forcément se passer tout un certainement dans la seconde c'est vraiment l'idée c'est de c'est de laisser le temps autant et les choses elles vont se mettre en place vraiment toute seule c'est tout ça devient évident il ya vraiment c'est l'évidence qui se met en place et donc l'intuition elle est complètement en route et donc d'un seul coup il va y avoir pof il ya une idée là il ya d'un seul coup une action qui a besoin de se mettre en place enfin là il s'agit vraiment de de faire confiance totalement et et les choses se débloquent donc ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où je reconnecte avec une part de moi je libère l'émotion l'énergie de vie qui bloquait et je permets à cette part de moi de me délivrer tous ses talents tous ses dons tous ses trésors et je m'enrichis de cette part là ce qui me fait dire qu'à partir du moment où j'accueille une part de moi que je considère comme étant un problème que je considère comme étant inacceptable alors elle donne le meilleur d'elle-même et c'est le cas comme j'aime bien donner l'exemple imaginer un petit enfant qu'on vient de gronder qui est triste ou qui en colère enfin qui est dans une émotion qui 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 se sont pas compris etc si vous allez vers ce petit enfant et que vous lui tendez les bras en lui disant tu es en colère mais tu as le droit d'être en colère tu sais avec ce qui vient de se passer tu as le droit d'être en colère ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé enfin etc et que vous le prenez dans ses bras alors déjà rien que le fait de lui dire ben oui qu'il a le droit d'être en colère pouf ben ça désamorce ah bon j'ai le droit d'être en colère ou alors c'est vrai pour la tristesse ou pour la peur ah bon j'ai le droit d'être triste on donne l'autorisation il y a quelque chose qui je me sens accueilli je me sens accueilli dans ce que je ressens et ce petit enfant naturellement il va s'apaiser naturellement il va d'un seul coup retrouver un état de sérénité il va pouvoir exprimer ce qui se passe pour lui et puis il va trouver la solution pour lui-même en plus c'est ça c'est que à un moment donné ça va lui permettre d'aller se connecter avec sa ressource intérieure et il va pouvoir trouver les solutions pour lui-même donc ce qui va chaque part de nous c'est un petit peu comme un petit enfant en fait un qui qui parce que souvent c'est pas elles ont été coupés quand on était enfant et donc c'est souvent des parties qui ont besoin d'être bas de grandir donc c'est un peu comme si on venait les prendre par la main et leur dire ben moi je t'aime je suis là tu as le droit de ressentir ce que tu ressens tu as le droit d'être ce que tu es et à partir du moment où on accueille vraiment ses parts de de soi et ben effectivement elle donne le meilleur d'elle-même elle s'apaise elle se et donc voilà accueillir une émotion c'est vraiment se connecter à son corps et accepter de ressentir profondément ce qu'on croit être douloureux et qui finalement quand on l'accepte totalement quand on lâche prise ben on s'aperçoit qu'il n'y a rien de douloureux en fait bien au contraire on libère on libère donc ça devient fluide et ensuite et c'est ça qui est magique c'est que finalement cette libération d'espace intérieur permet à un autre être à notre lumière ben de véritablement descendre dans la matière de s'incarner dans la matière et de pouvoir s'épanouir dans la matière donc en fait à chaque fois que une émotion pointe son nez à l'horizon et bien il y a toujours un véritable trésor qui se trouve qui se trouve derrière alors j'avoue que parfois la vie elle nous amène des des trésors avec des papiers cadeaux pas toujours géniaux l'emballage et non on n'en veut pas mais lorsqu'on a compris que tout ce qui passe devant nos yeux et dans nos oreilles c'est pour notre formation personnelle alors même si l'emballage il est complètement pourri il y a quelque chose pour nous à l'intérieur donc l'idée c'est pas parce que tout ça bien entendu ça passe à travers des choses très concrètes des situations qu'on vit à travers des situations professionnelles des situations familiales des relations sociales donc ça passe à travers des relations avec des personnes et donc parfois la situation qu'on est amené à vivre elle peut effectivement être inacceptable et c'est pas la situation en elle-même qu'il s'agit d'accepter parce que sur le plan humain elle peut être totalement injuste totalement inacceptable justement ce qu'il s'agit d'accepter d'accueillir c'est ce que ça nous fait éprouver à l'intérieur partir du moment où une situation extérieure vient accroché à l'intérieur c'est à dire que ça fait mal c'est que ça nous parle d'une part de nous tout le temps tout le temps c'est pour ça que moi je trouve que la vie la vie nous aime et qu'elle nous apporte toujours ce dont on a besoin pour 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 évoluer pour aller nous rencontrer parce que ce que je disais déjà tout à l'heure c'est que ces personnes qu'on va définir comme notre pire ennemi ces situations qu'on retrouve détestables et finalement elles viennent juste nous montrer en miroir la façon dont nous sommes en relation avec nous mêmes et la vie pour nous montrer et bien elle nous fait dérouler le scénario devant nos yeux et dans nos oreilles mais ça vient toujours parler d'une part de nous d'une part qui a besoin d'être accueilli qui a besoin d'être vu qui a besoin d'être épanoui et souvent on va chercher à à comprendre d'où ça vient mais il n'est pas toujours nécessaire de comprendre d'où ça vient c'est à dire que l'idée essentielle c'est il y a une émotion qui est là je l'accueille même si je ne comprends pas d'où elle vient parce qu'on a vite fait de rentrer on a toujours notre mental qui est là et puis parfois on n'a pas accès à tous ces éléments là parce que il y a toutes les émotions qui ont été bloquées à travers notre histoire personnelle celle que on vit depuis notre naissance et puis il y a toute l'histoire dont on a hérité toutes les mémoires émotionnelles dont on a hérité de nos parents de nos grands parents et puis peut-être même de vie antérieure de ce qu'on appelle les mémoires karmiques donc ça peut être des mémoires transgénérationnelle ou des mémoires karmiques selon les croyances de chacun et ça on n'y a pas accès c'est à dire que c'est des choses on peut toujours aller moi je vois parfois dans mes consultations des personnes parce que bon je fais des ce que j'appelle des un travail en canalisation de lecture intuitive où je peux aller décoder bas le sens de 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 relations de situations et et que que vous pouvez vivre et qui vous bloquent dans votre vie enfin etc mais ces derniers temps j'ai été amené à accompagner des personnes qui me demandaient mais j'ai besoin de comprendre d'aller visiter cette 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 mémoire karmiques savoir exactement ce qui s'est passé etc mais ça n'a aucun sens on peut passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à aller visiter toutes nos mémoires karmiques tout mémoire transgénérationnelle sana c'est beaucoup de d'énergie de 2 c'est vraiment pour moi de l'énergie perdue parce que l'essentiel c'est que l'émotion elle est là l'émotion elle est bloquée et que l'émotion elle a besoin d'être accueilli le reste à la limite on s'en fout s'agit de lâcher lâcher totalement et voilà donc c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre d'où vient l'émotion l'émotion elle est là elle nous bloquent l'idée c'est j'ouvre et j'accepte de la ressentir pleinement en me connectant donc à la à au corps à la sensation corporelle donc si vous avez envie d'aller explorer un peu plus à fond tout ce que je viens de vous expliquer et bien je propose des stages et en l'occurrence là je propose un stage fin septembre du 26 au 29 septembre que j'ai appelé transition alimentaire et détox émotionnel où en fait on passe trois jours accompagné au jus de légumes l'idée c'est qu'on arrête de 2,2 de mâcher déjà puisqu'on a un apport alimentaire mais on va arrêter de mâcher et rien que le fait d'arrêter de mâcher ça et puis de 2,2 de manger du coup beaucoup moins de solide et bien ça va favoriser un terrain émotionnel puisque en fait dès qu'on arrête la nourriture solide les émotions qu'on avait l'habitude d'anesthésier en nous remplissant l'estomac ben pouf elles ressurgissent donc l'idée de d'accompagner mais ces jours au jus de légumes c'est vraiment de favoriser un terreau un terrain de détox émotionnel qui va nous permettre d'aller à la rencontre de ses émotions pour apprendre à les accueillir et donc à se connecter véritablement à notre essence en fait parce que dès qu'on se connecte à nos émotions et bien on met en place tout un processus qui permet à notre essence de s'incarner dans la matière et à partir du moment où on est pleinement connecté à notre essence et bien on est pleinement connecté à la connaissance intuitive de ce que nous sommes et de ce et de tout ce dont nous avons besoin pour pour vivre pour nous épanouir et donc nous sommes connectés à notre véritable source de nourriture donc c'est un peu ça l'idée donc nous sommes le 13 septembre le stage il est dans 13 jours exactement donc si ça c'est ça vous branche déjà quelques inscrits il ya encore des places je travaille avec des petits groupes entre 6 et 8 personnes ce qui permet vraiment un cadre cocon et sécurisant pour le lâcher prise et c'est un séjour que je me ravis de pouvoir partager avec vous parce qu'il promet de de nous mettre la tête à l'envers tout ça l'idée c'est vraiment de poser notre mental pour vraiment se connecter à notre coeur et et de nous nous prendre dans les bras et de nous embrasser et de nous accueillir dans tout ce que nous sommes tout ce que nous sommes même les plus des mêmes les dimensions les plus inacceptables enfin que que l'on croit qui sont inacceptables et de laisser advenir notre pleine puissance et notre plein potentiel donc n'hésitez pas à me contacter à m'appeler si vous avez besoin de renseignements je me ferai un plaisir de vous répondre voilà pour cette petite vidéo et bien maintenant là je vais aller traîner dans les rues de paris au revoir et à très bientôt